salut tout le monde aujourd'hui comme vous voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo de présentation des box du mois d'août je pense que vous voyez de ce côté là j'ai déjà fait médium ultra léger et big bay donc je vous invite à aller directement sur notre chaîne youtube si vous voulez voir justement ce qu'il y avait à l'intérieur et si vous voulez avoir les conseils pour servir au mieux de vos fichures box nous on va finir avec la petite dernière toujours la plus boudé mais qui commence tout doucement à se faire un petit nom notre box mer tout simplement box mer du mois d'août donc là en plus on est vraiment je pense sur la bonne période pour pêcher en mer période estivale la plupart d'entre vous vont en vacances et même quand on va arriver en septembre octobre c'est vraiment des bonnes périodes pour pêcher que ce soit en étang ou en bord de mer c'est ce moment là que les poissons vont être vont se rapprocher le plus le plus des côtes que les eaux sont chaudes et c'est là que la plupart du temps les poissons vont venir au plus près des côtes et que vous allez pouvoir les prendre du bord si vous pêchez en bateau c'est encore plus la bonne période surtout quand on va arriver en septembre octobre donc on va découvrir directement ce qu'il y a à l'intérieur de cette box mer vous allez voir une box mer bien 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 rempli ce mois si le petit rappel comme d'habitude le fascicule à l'arrière vous avez le code promo de 30% voilà directement sur notre e-shop ça vous permet de racheter par exemple les leurs de ce mois ci les leurs du mois dernier avec 30% de réduit le lien dans la description juste en dessous de la vidéo on va commencer on va commencer on va commencer un petit chat classique sakura slitchat donc c'est un chat qui est enfin moi que je connais vraiment depuis très longtemps un chat vraiment très classique de chez sakura je sais pas si je les dis donc là en 12,5 cm avec un coloris qui va vraiment bien se pète à la mer donc bleu très foncé dessus et bleu un petit peu plus clair avec des paillettes en dessous donc vraiment coloris très typé mer 12,5 cm une taille un petit peu passe partout en mer qui permettra principalement de pêcher le bar n'ayez pas peur de pêcher le bar avec des leurres de cette taille là faut savoir qu'un bar de 30 40 cm n'aura vraiment pas peur de monter sur des leurres de plus de 10 cm vraiment faites moi confiance tester là dessus donc un leurre passe partout qui va permettre de pêcher linéaire verticale dans de scie qui est vraiment très souple qui va même nager sous tomber voilà vraiment leurre très passe partout qui vous permettra de faire un petit peu tout au niveau de la taille d'hameçon ce que je peux recommander c'est 4 0 5 0 au niveau de la taille d'hameçon et le plomb vous pouvez partir de 5 grammes jusqu'à 30 40 50 grammes ça lui posera pas de soucis ensuite on va enchaîner et bien sur un autre chat mais un chat un petit peu plus particulier c'est le soft chat ils sont pas embêtés pour le nom clairement de chez des rois donc là pareil un coloris très typé mer gris et noir ça marche vraiment super bien en mer surtout ce bout vraiment ce contraste que vous avez avec les deux couleurs et la particularité je vous le présenterai rapidement après c'est qu'en fait ça va vraiment avec une tête plombée en particulier donc je pense que vous allez voir en fait à l'avant le leurre est vraiment taillé pour recevoir une tête plombée de type poisson c'est un leurre qui va avoir l'avantage d'être très costaud c'est vraiment un plastique extrêmement résistant mais qui va quand même avoir une caudale qui va nager tout seul vous allez le voir franchement ça nage vraiment tout seul au niveau du poisson ciblé pareil ça s'anime ça se destine principalement à la pêche du bas et donc comme je vous l'ai dit va falloir mettre ces têtes plombées là avec qui vont vraiment être parfaites pour venir mettre directement sur le sur la venduleur donc là on vous a pris du 28 rames en 4 0 donc ça va vous permettre d'aller pêcher beaucoup plus profondément que d'habitude et l'animation qui va se prêter le mieux à ça c'est ce qu'on va appeler l'animation en traction bien que vous allez lancer votre leurre vous allez laisser couler et mettre une grande tirée à la grande tirée le leurre va remonter et nager dans tous les sens vous relâchez le leurre va redescendre et se remettre à nager vous remettez une grande tirée vous relâchez vous remettez une grande tirée vous relâchez c'est vraiment un leurre qui est vraiment fait pour ce genre d'animation leur vous allez aussi pouvoir faire du linéaire avec il n'y a pas de souci donc les têtes plombées voilà c'est les des voies de gigaide 28 grammes 4 0 et le soft chat de chez des voies qui vont ensemble ensuite on va passer pareil sur un leurre de saison je pense un leurre de la marque suimi donc une marque au très bon rapport qualité prix donc c'est le stick bait 90 donc 90 pour 9 cm et 12,5 grammes le stick bait je pense que je vous présente plus sur la leurre de surface qui en mer est juste redoutable surtout sur la pêche du bar au niveau de l'animation animation walking the dog vous mettez des petits tirés dans votre canne à chaque tiré le leurre va faire à droite gauche droite gauche droite gauche c'est ça qui va attirer nos amis les bars c'est vraiment la période pour pêcher avec ce genre de leurre là quand les eaux sont chaudes les poissons se rapprochent vraiment de la surface et c'est là que vous allez avoir des attaques de débiles surtout les bars quand ils sont vraiment énervés sur un stick bait ça met vraiment des attaques de fou j'espère vraiment que vous arriverez à avoir des attaques en surface sur les bars parce que après vous allez rester à coup et vous allez toujours pêcher avec des stick bait vraiment voilà donc le stick bait 90 de ces swimis et ensuite on va passer un leurre tout monté de chez Ilex c'est le nitro sprat slim shad pareil un nom à la marmoille noeud mais je pense que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en leurre vous connaissez la gamme nitro c'est une gamme qui est extrêmement connu chez Ilex qui a fait des ravages sur tous les bars je pense du monde entier et sur beaucoup de poissons donc la slim en fait donc vos chemins vous allez voir c'est un leurre qui est extrêmement ben extrêmement fin qui va être extrêmement souple qui est déjà monté avec une tête plombée et un hameçon texan donc ça va vous permettre de passer dans les têtes de roche dans les herbiers vous allez pouvoir passer absolument partout vous avez un leurre prémonté et un leurre et un corps que vous allez pouvoir directement remonter avec la tête et l'hameçon et l'hameçon texan au niveau des poissons ciblés voilà on va pas se cacher principalement le bar vous allez pouvoir pêcher le lieu ça dépend vous allez pêcher mais voilà principalement sur la pêche du bar au niveau des animations vous allez pouvoir faire un petit peu de tout avec ce leurre là que ce soit de la pêche alinéaire de la pêche en traction même de la pêche en verticale vu que le leurre est vraiment très souple le coloris là vous avez un joli coloris qui tire sur le gris sur les verres pailletés pareil je pense que voilà les coloris vont bien se compléter coloris gris coloris vert et coloris bleus c'est vraiment des coloris de base pour pêcher en mer au niveau du poids donc c'est dans les 14 grammes la tête le leurre en entier il me semble que c'était marqué il me semble que ça fait dans les 20 25 grammes donc voilà passe partout pour pêcher en mer et ensuite on va finir directement le petit accessoire qui sert toujours de l'agrafe en taille 1 et 11 kg taille 1 c'est vraiment la taille passe partout que je recommande tout le temps qui va voilà convenir toujours des leurres de 5 à 10 à 30 40 grammes ça vous permettra voilà d'avoir une agrafe plutôt costaud qui va pas casser ça sera toujours votre fils la plupart du temps qui cassera en premier là dessus écoutez je pense vous avoir tout dit sur cette box mère on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et je vous dis chose tout le monde